Bonsoir à tous, alors nous on est une heure, on ne s'y attendait pas, donc on va également bafouiller. On a une série familiale, on est la troisième génération, c'est une série qui a été créée en 1946 par notre père et notre grand-père. Avec mon frère, ça fait maintenant 8 ans qu'on a repris l'entreprise familiale, où on travaille, on oeuvre à la fois pour développer notre entreprise, et tout en ayant des pratiques, on essaye le plus vertueuse possible, c'est-à-dire notre manière de voir les choses, c'est-à-dire on dit souvent qu'on peut être industriel de la filière bois tout en étant éco-responsable, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui on peut transformer notre matière, notre matière qui est le chêne aujourd'hui, et avoir du matériel de dernière technologie, 2.0, et tout en respectant notre matière, notre matière première, qui est le chêne, et respecter la forêt qui est notre source d'approvisionnement. Alors, ils ne sont pas longues, les chênes viennent d'où ? Donc, nous, on est situé tout en haut du département, les chênes proviennent, notre rayon d'approvisionnement, il est dans un rayon d'à peu près 40 km autour de la Syrie, Donc, on travaille beaucoup en local, alors, on est 12 aujourd'hui, demain, Francine et Dominique nous ont beaucoup aidés, on remonte un projet qui... Pourquoi l'innovation ? Alors, voilà, pourquoi l'innovation ? C'est parce que du coup, demain, on remonte un projet où on change la seconde partie de notre entreprise et on installe du matériel 2.0 avec une nouvelle ligne de délignage et drôniage, donc ça, c'est pour la partie technique, qui va, en fait, nous permettre d'allier, du coup, le matériel avec les nouvelles technologies, donc l'intégration d'intelligence artificielle, à savoir des scanners, qui vont permettre de mieux transformer la matière, c'est-à-dire de manière plus, comment dire, avec de meilleurs rendements, et tout en améliorant le confort de travail de nos collègues collaborateurs, parce que, voilà, aujourd'hui, une entreprise, c'est pas que deux chefs d'entreprise, c'est les collègues collaborateurs qui travaillent avec nous, et, voilà, cette nouvelle ligne de sillage nous permettra, l'année prochaine, de recruter également quatre personnes supplémentaires, c'est déjà en cours, c'est pas simple, mais on essaye, et, voilà, travailler mieux la matière, voilà. C'est un investissement de 3 millions d'euros, c'est à hauteur de notre chiffre d'affaires. On a bénéficié du plan de revitalisation, de robots industriels, de l'Europe, voilà, de la région, de la Comcombe, voilà. C'est à hauteur de 23%. Non, non, j'ai pas grand-chose à rajouter, voilà, si ce n'est vraiment vous remercier, parce que, si, c'est quand même très important aussi de le dire, c'est que ce projet, voilà, ça fait maintenant deux ans qu'on est dessus, on sera la deuxième ligne en Europe à être récupé de cette technologie-là, c'est pour nous un petit peu une fierté quand même de pouvoir porter ce genre de projet. On a la chance, avec mon frère, d'être une fratrie qui s'entend très très bien, où on a vraiment le même objectif, la même vision des choses, et, voilà, nous produire, oui, mais produire de façon intelligente, c'est vraiment ce qui nous anime, voilà. Donc, on va essayer de, maintenant, respecter notre matière. On a attaché de l'importance à votre discours, je ne me souviens plus de votre prénom tout à l'heure, parce qu'on est vraiment dans ce démarche-là. C'est, aujourd'hui, le sommet RSE, c'est important. On a cette envie, cette obligation de, voilà, de s'impliquer, de travailler tous les jours mieux, voilà. Merci encore à vous. Ils font dire quand même qu'ils sont dans une commune de moins de 100 habitants. Saint-Eutry, vous allez les chercher. Merci.